Je ne pouvais pas laisser passer ce mois de janvier sans te parler des objectifs que tu veux atteindre cette année et du chemin que tu choisis de parcourir pour les prochains mois. Il n'est pas facile de décider ce que l'on veut ou par où on décide de passer pour atteindre ses objectifs. Et même si souvent, notre cœur s'accélère à l'idée de ses projets, aussi bien par l'excitation qu'il représente que par la peur de l'inconnu qu'il déclenche. Je te propose de prendre un instant pour ralentir. Oui, prendre un instant pour toi, pour te connecter profondément à tes désirs. Je ne sais pas si tu sais que tu as en toi les réponses à toutes tes questions. Alors je t'invite à prendre ma main, afin que je puisse guider cette partie de toi qui cherche à découvrir son cheminement pour les prochains mois. Dans cette nouvelle histoire, je voulais te parler de Marilyn. Elle était comme toi, à la recherche des réponses, pour percer le mystère de celles et ceux qui réussissent à avoir ce qu'ils désirent. Aujourd'hui, elle allait enfin pouvoir assister à la conférence d'une éminente coach dont le thème était « La marche à suivre pour réussir ton année ». Et ça tombait bien, car Marilyn était vraiment dans le flou pour cette nouvelle année. Elle avait l'impression, au choix selon les jours, de errer sans but ou au contraire de rester sans bouger, comme bloquer à une intersection, sans savoir quelle direction choisir. Elle en était sûre, cette conférence lui permettrait enfin de connaître les réponses à ses questions. Une femme qui a réussi comme cette coach doit connaître la marche à suivre. Reboostée par cette pensée, elle se rendit à la conférence. La conférence se termina sous une nuée d'applaudissements. Mais la jeune fille, elle, était encore plus perdue. Elle alla voir la conférencière et lui dit alors « Je ne comprends pas, vous devriez nous donner la marche à suivre pour réussir notre année, nous éclairer sur ce que nous devons faire. Et je repars d'ici encore plus confuse qu'à mon arrivée. » « Que veux-tu être cette année ? » répondit la coach. « Je ne sais pas ce que je dois faire, c'est bien là mon problème. J'ai beaucoup d'idées, mais elles restent là, en suspens. Et je pensais que votre conférence serait la solution à mon problème. » « Je ne t'ai pas demandé ce que tu voulais faire, mais qui tu voulais être. » La jeune fille resta un moment perplexe, sans savoir quoi répondre à cette question. Ce moment lui semblait durer une éternité. Mais la coach, elle, restait calme et bienveillante, et l'encouragée par le regard à s'exprimer davantage. « J'ai peur que ce ne soit pas ce que les autres attendent de moi. » Finit par dire la jeune fille. « Qui tu es n'a pas à correspondre à ce que d'autres veulent. Et heureusement, car comment faire pour être une personne qui coche toutes les cases des attentes des autres ? C'est impossible. Chaque personne a ses propres pensées et ses propres attentes. « Oui, mais je parle des personnes qui me sont proches. Je ne veux pas les décevoir, vous comprenez ? » La bonne question est, si tu aimes quelqu'un, veux-tu qu'il puisse vivre tel qu'il est ? Ou jouer le rôle qu'on attend de lui ? « Oui, bien sûr, mais… » Ne te fais pas ce que tu ne ferais pas à ceux que tu aimes. Aime-toi comme si tu étais la plus belle merveille du monde, car tu es la personne la plus importante pour toi. Ce que les autres pensent, disent, ne peut pas modifier qui tu es au fond de toi, peu importe la puissance de leurs pensées. Toi seule as du pouvoir sur ta vie. Toi seule décide de mettre en lumière qui tu es, ou, au contraire, d'essayer de l'enfouir au plus profond de toi. A toi de choisir quelle est la voie que tu désires. Personne ne le peut à ta place. Merci. Je ne peux pas te dire ce que tu dois être ou faire. Mais tu le sais déjà au fond de toi. Il suffit de te poser les bonnes questions. conclut la coach. Et parfois, c'est en se posant les bonnes questions qu'on ouvre la cage des possibles et qu'on entrevoit enfin nos objectifs pour cette année. Comme si, inconsciemment, on a décidé de déverrouiller un cadenas qu'on avait mis pour nous protéger et qu'on comprend aujourd'hui que nous sommes en sécurité et n'avons plus besoin de lui pour avancer. Parfois, il nous faut du temps pour complètement intégrer un principe. Mais souvent, il suffit d'un instant, d'une rencontre, d'un audio pour faire basculer nos croyances et choisir notre chemin pour cette année. Imagine-toi d'ici quelques temps heureux de constater que tu as réussi à choisir le chemin que tu veux parcourir cette année. Ton discours interne est en train de se transformer en apportant la douceur et l'amour dont tu as besoin pour t'accompagner cette année. D'ici quelques instants, ce texte va se terminer et tu vas pouvoir revenir à la réalité en te sentant déjà plus serein et apaisé. Tu vas pouvoir réunir toutes les parties de ton être afin de revenir en douceur à la réalité. Et quand tu le souhaiteras, au rythme souhaité, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent. Ce fut un plaisir pour moi de t'accompagner et j'espère que mon histoire t'aura aidé à choisir ton chemin pour cette année. Retrouve mes audios d'hypnose en boutique et si tu veux continuer en lecture, retrouve mon e-book pour diminuer ton stress et ton anxiété. Les liens sont en dessous de la vidéo. A bientôt !